Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est un vrai pro du foot. Elle était facile, mais après avoir accompli une bonne partie de sa carrière à TF1, ce journaliste a ensuite accompagné Eugène Sacobano sur RTI, sur LTL. Il a même travaillé au FC Nantes et figurez-vous, il a même porté plainte un jour contre Berard Tapie. Il n'était pas le seul à l'époque. Désormais, il officie sur e-télé tous les soirs à 20h dans 20h foot. Ça ne s'invente pas et il est présent sur le plateau du Buzz TV. Bonjour, ça va Pascal ? J'ai failli porter plainte. Vous aviez failli, c'est ça ? Et puis voilà, les choses s'arrangent toujours. C'est vrai. Voilà, un ennemi c'est quelqu'un avec qui on n'a pas déjeuné. Donc voilà, les gens se mettent à table. Et vous n'avez pas été le seul en tout cas à l'époque. Et puis alors du coup, on a les rapports les plus cordiaux du monde désormais. C'est vrai aujourd'hui ? On l'appelle de temps en temps sur e-télé après les matchs et il nous donne son avis. C'est toujours un plaisir de l'entendre. Merci Pascal. Vous qui animez 20h foot sur e-télé depuis 4 ans. Voilà, absolument. Est-ce qu'une Coupe du Monde au Brésil, c'est vraiment un aboutissement ? C'est quelque chose comme les autres ou pas ? C'est forcément le Brésil, le pays du football. Mais il y a également l'Angleterre qui est un pays du football. Moi, j'avais adoré le football également en Allemagne, la Coupe du Monde en Allemagne. C'est vrai que l'amateur de foot que je suis préfère lorsque le Mondial va dans des pays de football. Je ne vais pas vous dire le contraire. Alors aujourd'hui, on est dans du politiquement correct parfois, dans une évangélisation possible du football. Donc on aime aller là où le football n'existe pas. Bon, on ira, paraît-il, au Qatar. Je ne suis pas sûr qu'on y aille d'ailleurs en 2022. Mais c'est vrai que c'est mieux. Un petit peu de bon sens parfois ne nuit pas. Et par exemple, au Brésil, c'est vrai que les stades sont pleins, qu'il y a une atmosphère plutôt festive dans les stades, que ce sont des connaisseurs de football, donc c'est plutôt agréable pour le spectacle. Et pour les Français, puisqu'on a gagné notre premier match et qu'a priori, il y a une bonne vague. Ça ne vous a pas échappé. La grande récupération également a commencé. J'ai vu que tout le monde parmi les gens importants commence à porter le maillot bleu. C'est vrai. Donc, si vous voulez, on est 1 et 2 et 3-0. Alors justement, pour vous, à 20h Foot, Pascal, comment on se différencie de la concurrence ? J'avais parlé notamment de celle de BFM. Quand on anime un talk comme ça, comme le vôtre, il y en a beaucoup pendant la Coupe du Monde. Écoutez, nous, on essaye d'abord d'apporter de l'expertise avec des consultants qui ont une très forte crédibilité. C'est le cas d'Aloudiara, qui joue encore dans l'équipe de France et qui a une proximité très grande avec les joueurs. Je le vois, moi, au quotidien, il échange, il a des textos avec eux. C'est le cas avec Alain Roche, joueur du Paris Saint-Germain. C'est le cas avec Maître Haribard, qui délivre le soir ses notes. Jean-Luc Haribard, légende des consultants. Exactement. Donc ça, c'est l'expertise. C'est vrai également avec tous les journalistes que nous recevons régulièrement. Pierre Ménez vient nous voir, mais d'autres. Et ce qu'on essaye ensemble, parce que c'est une équipe, j'ai dit François Pinet, mais les gens qui travaillent ensemble avec nous, etc., c'est d'apporter un peu de couleur, un peu de distance, un peu d'humour, un peu de décalage, pourquoi pas. Ça reste du football, ça reste de la télévision. On a la chance d'exercer, nous, notre job dans une matière un peu plus légère, donc on peut aussi prendre ça avec un peu de distance de temps en temps. Voilà, on n'est pas entre intégristes du football et on n'est pas au Collège de France. Voilà, j'ai rien contre le Collège de France d'ailleurs, c'est sûrement très intéressant, mais voilà, c'est du foot. Donc si on peut... Moi, je trouve que la plus belle remarque qu'on peut me faire, c'est quand on me dit, ah, je vous ai écouté hier soir, c'était sympa. Voilà. Ça, ça vous va, ça vous convient, tout à fait. Non, parce que c'est de la télévision, ça reste quand même, j'allais dire, voilà, ça passe. Et a priori, ça marche, puisque vous devancez ces derniers jours votre concurrent, FM TV. Écoutez, vous le dites vous-même, c'est un nom que je connais moins bien que vous. Mais en revanche, effectivement, nous sommes devant, donc l'équipe de France gagne et nous aussi, on marque début. Alors, on a l'impression que les années TF1, Pascal, sont assez loin. On vous a connus un peu politiquement corrects aujourd'hui, on vous sent plus incisives, vous n'hésitez pas à critiquer, vous n'hésitez pas à dire vraiment ce que vous pensez, à pousser vos coups de gueule. À l'image d'un agent Michel Larquet, par exemple, qui le fait aussi sur la radio RMC. Est-ce que c'est votre impression aussi d'être plus libre aujourd'hui, de pouvoir dire ce que vous voulez ? Écoutez, on me parle toute la journée, souvent on me parle de TF1, etc. Comme vous le dites très justement. De vos années TF1, bien sûr. Pour moi, c'est une autre, on a tous plein de vies. Après, je suis passé au Sénante, avec le succès que vous savez. C'est vrai. Et je suis revenu dans notre métier, que ce soit à ITV, à RTL, mais aussi j'aime bien écrire pour Le Point un peu partout. Chez Yahoo également. Donc, c'est agréable d'exercer notre métier dans tous les supports aujourd'hui. Voilà. Radio, télévision, presse écrite. Bon, TF1, effectivement, c'est un format qui est différent. Par définition, vous parlez à des millions de gens, donc c'est un peu plus formaté. Et en revanche, sur les chaînes info, tu as besoin de liberté, tu as besoin effectivement d'être pertinent, tu as besoin d'être incisif, tu as besoin vraiment qu'ils se disent des choses. Et comme on bénéficie également d'un temps d'antenne assez important en ce moment, puisqu'il nous arrive de prendre l'antenne quand même à 18h et de la rendre à 1h du matin, ce qui est plutôt agréable, puisque nous avons... C'est sympa. Nous dormons. Nous dormons. C'est vrai. Ça vous arrive. François et moi, nous avons un lit super posé, parce que ça prend un petit peu moins de place, si vous voulez, mais nous sommes effectivement dans la station quasiment 24h sur 24. Alors TF1 et Beansport ont la totalité des droits à E2. Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas trop compliqué pour le téléspectateur de ne pas avoir accès à ces matchs, sachant que TF1 en diffuse un peu moins de la moitié, et que tout le reste, évidemment, est en payant sur Beansport ? Vous pensez que c'est quand même frustrant pour le téléspectateur, en général ? Sans doute. Je pense que les gens aimeraient avoir accès. Si vous demandez aux gens s'ils préfèrent voir de la télévision gratuite avec tous les matchs, toujours et tout le temps, et avoir une télévision payante, ils préfèreront effectivement avoir tous les matchs en gratuit. Mais pour une Coupe du Monde, c'est grave, Pascal, ou pas, à votre avis ? Écoutez, je ne sais pas si c'est grave. Je pense que l'essentiel, c'est quand même que le téléspectateur ait accès forcément aux meilleurs, et notamment aux matchs de l'équipe de France. On est aujourd'hui dans ce type de logique. Je ne dirais pas que c'est grave. Le foot gratuit à la télé, pour vous, c'est une espèce en voie de disparition ? C'est quelque chose qu'on va avoir de moins en moins ? À part l'équipe de France, évidemment, qui doit être en clair ? C'est en tout cas le sens ces dernières années. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, il y a très peu de produits à la télévision qui permettent aux abonnés de venir. Il y en a très, très peu. Et le sport en fait partie. Donc forcément, les détenteurs de droits, ils vendent au plus offrant, et les chaînes à péage peuvent payer fortement ce prix-là, qui est rentabilisé. Mais vous trouvez que les montants sont démentiels ? On parle notamment des derniers droits acquis par Canal+, Ebine, sur la Ligue des Champions, sur la Ligue 1. Je suis toujours partagé sur ces questions. Évidemment que tout est démentiel. Évidemment que le salaire d'Ibrahimović, il ne vaut pas plus que la personne qui est médecin, qui est infirmière, etc. Tous les gens. Il n'y a pas une personne qui vaut plus qu'une autre. Simplement, il y a un marché qui valorise plus aujourd'hui Zlatan Ibrahimović que d'autres professions. Voilà. C'est vrai que je comprends en tout cas que ces salaires-là, les sommes qui sont dans le football, peuvent effrayer, bien sûr. Est-ce qu'un bon parcours des bleus, Pascal, sur la Coupe du Monde, on parle de celle-là au Brésil, c'est ultra important ? Alors pour vous, évidemment, Média, pour nous aussi. Et sinon, est-ce que les audiences déclinent tout de suite dès que les bleus sont éliminés ? Oui. J'imagine en tout cas que ça contamine les bleus. Et franchement, il ne vous a pas frappé que les occasions de s'amuser ces derniers temps ne sont pas fréquentes. C'est vrai. C'est vrai. J'ai également remarqué. Vous avez raison. Moi, cette équipe de France, franchement, ce n'est pas la meilleure du monde. Elle n'a pas aujourd'hui d'homme providentiel. Or, comme vous le savez, l'équipe de France est bonapartiste. C'est-à-dire qu'il lui faut un Zidane, un Coppa, un Platini pour gagner. Si elle n'a pas de chef, il faut un chef pour cheffer. Et si elle n'a pas de chef sur le terrain, c'est compliqué. Mais elle a un chef à côté, qui est la seule star d'ailleurs. Tout le monde le dit plus ou moins. C'est Didier Deschamps. Donc, moi, ce que j'aime dans cette équipe de France, c'est qu'elle est d'abord sympathique. Elle est joueuse. Elle est courageuse. Elle est concentrée. Elle a un état d'esprit réprochable. Donc, c'est plutôt sympa par rapport à d'où on vient. Souvenez-vous. Donc, vous avez des joueurs qui sont plutôt agréables, qui se battent sur le terrain, qui mouillent le maillot, comme on dit, etc. Et effectivement, les occasions sont tellement rares aujourd'hui où il y a un peu de sinistrose que de voir les gens ensemble, que de voir les gens partager, communier. Moi, je pense que c'est la messe, le football. Les gens, ils ont envie de se retrouver. Et il y a quelque chose qui a beaucoup changé les Coupes du Monde. C'est les écrans géants. C'est-à-dire que quand moi, j'étais enfant, on regardait sur des petits écrans. Là, on regarde dans des bars. On regarde avec son chéri, avec sa chérie, avec ses enfants. Les enfants s'appellent. Où on est ce soir ? Ils n'ont pas envie de rester forcément chez eux. Bon, ça, je trouve que c'est bien. Voilà. Tu as envie de partager, de communier. Un petit mot, Pascal, sur RTL. Vous avez un billet d'humeur tous les matins à 8h30 qui s'appelle le Pro du Mondial. 55 secondes. Mon nom permet de ce genre de petite blague. Votre nom doit permettre énormément de choses. J'avais l'œil du pro également sur e-télé. L'œil du pro et le regard d'acier. C'est un autre genre d'exercice que vous faites là. J'ai vu un billet sur Thierry Roland qui était très émouvant d'ailleurs. Ce matin, je me suis interrogé sur la présence de Najat Vallaud-Belkacem et son utilité au Brésil. Puisque, effectivement, elle était là lorsque le quart de l'équipe de France est arrivée. Elle a embrassé Didier Deschamps. Elle porte le maillot bleu. Elle est partie quatre jours là-bas. Et alors, qu'est-ce que vous en avez conclu ? Que c'est utile ? Les hommes politiques, ils sont formidables. Vous le savez bien. Pour une fois, quelque chose marche dans ce pays. Et visiblement, ce n'est pas lié forcément au gouvernement. Et là, je ne fais pas de politique. Mais on essaye quand même de surfer sur cette idée de dire « bon, on n'est pas trop loin quand même ». C'est normal. Donc, quelle était la question ? La question, c'était le genre d'exercice. Alors, moi, j'aime bien ça. Ce que j'aime bien vraiment dans notre métier, c'est utiliser tous les formats possibles et surtout faire des choses différentes. Donc, on fait du talk le soir avec l'ami François Pinet. Il y a de l'écriture quand je suis au point où il y a où pour écrire. Il y a un petit billet de 55 secondes. Plus c'est court, plus c'est difficile. Donc là, 55 secondes, il faut essayer, pareil, d'être un peu pertinent, d'être pourquoi pas rigolo, d'être décalé, etc. Et ça, c'est un plaisir de ce métier, de travailler à la fois sur tous les formats possibles et dans des registres différents. Les commentateurs, vous regardez les matchs, BF1, BIN, certains vous semblent bons au niveau ? D'abord, c'est une musique, un commentateur. Je pense que, et là, hier, j'ai fait un billet sur Thierry. Thierry, il avait cette voix, Thierry Roland. C'était une voix absolument incroyable qui collait. Voilà, c'était comme ça. Je parlais de ça, justement. La passion, vous trouvez qu'elle manque, par exemple ? C'est pas une question de passion. Christian Jean-Pierre, par exemple. Christian fait son job, fait le métier. C'est difficile d'être commentateur, de parler à 16 millions de gens. C'est très difficile. C'est un alliage très particulier, commentateur. Voilà. Vous pouvez être... Il faut une voix. Il faut un charisme. Il faut une pertinence. Il faut un lien affectif avec le public, etc. Thierry Gillard, il était extraordinaire. Voilà. On le sait tous. C'était comme ça. C'était... Ça sortait de lui. Moi, j'ai travaillé avec lui. C'était pas un ami, d'ailleurs. C'était un camarade. Je l'ai vu arriver en 2006. Vous en parlez le week-end dernier dans l'équipe, d'ailleurs. Il avait quelque chose... Voilà. C'est un petit truc en plus. Ça s'appelle le charisme. Et c'est pour ça qu'il était le meilleur de sa génération. Voilà. Il faut toujours un platini dans une génération. C'était lui. Il était bon. Il était formidable. Il était bon. Alors, après, les commentateurs, aujourd'hui, il y en a tellement que forcément, c'est très difficile de faire entendre, pour le coup, sa petite musique, sa singularité. C'est pas facile. Franchement, je trouve que c'est pas facile. C'est comme être consultant en direct. C'est pas facile. Donc, voilà. Et Lisa Razou, qui a succédé à Jean-Michel Larquet. Voilà. Je trouve que Lisa, il est souvent pertinent. Il est crédible. Ce qu'il dit est intéressant. Bon, il fait partie des consultants. Forcément, que le public a plaisir à écouter. Merci beaucoup, Pascal Praud. Merci d'être venu. Donc, je rappelle, vos rendez-vous. C'est moi qui vous remercie. C'est tous les 20h, chaque soir, et parfois même 18h, et parfois même jusqu'à 1h du matin. Voilà. 8h30 le matin. Et 8h30 le matin sur la scène. À 4h-5h du matin, je fais un petit truc aussi. Vous avez un truc à 4h-5h du matin. Vous dormez quand même un peu, toujours, pour Pascal. Je dors. J'essaye de ne pas dormir en plateau, en tout cas. D'accord. Ça, c'est très bien. Mais autrement, effectivement, ça peut m'arriver. Alors, quelques fortifiants pour finir la Coupe du Monde. Et l'équipe de France. Fortifiants. Et puis, on va y arriver. Allez, les Bleus. Merci beaucoup, Pascal. Le Boss TV revient demain avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada